... Alors bonjour, ici François Poisson de Télécoeur en compagnie de Jean-Guy Beaudet, maire de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Nous sommes à Fortierville dans le moment, mais en fin de semaine se tient un événement à Sainte-Sophie, la Fête des voisins. Pouvez-vous nous en parler un peu, M. Beaudet? Oui, enfin le retour de la Fête des voisins. C'est une belle petite activité qui va commencer à 10h le matin, puis jusqu'à 2h, on a un pique-nique, on a une vente de garage qui commence, des activités d'animation pour les enfants, il y a plein d'autres choses aussi. Ça va se tenir à quel endroit? C'est pour les gens qui connaissent un peu moins Sainte-Sophie? C'est devant l'église qui est notre nouveau centre communautaire, réalité, autour de Presbyter, qui est le bureau municipal. Ça va être vraiment dans les jardins. S'il pleut, on va faire ça à l'intérieur, mais il devrait faire beau, effectivement. Vous avez un très bel aménagement devant l'église, avec l'horloge, tout ça, vraiment. Ça date déjà d'il y a quelques années, mais ça reste aussi beau, puis c'est très agréable. Oui, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on travaille sur les jardins, puis ça devient un lieu, vraiment un lieu communautaire de détente. Mais en arrière des bureaux municipaux et de l'église, du centre communautaire, il y a un sentier qui est magnifique, qui s'en va jusqu'à la rivière, il y a des jeux d'hébertisses aussi, les enfants s'en servent beaucoup à l'école. Ça fait que c'est là qu'on va avoir le compte des sentiers. C'est un très bel endroit pour passer plusieurs heures avec la petite famille, puis venir nous rencontrer. Ça serait le fun de voir des gens que ça fait deux ans qu'on n'a pas vus, ou encore, il y a des nouveaux aussi, avec des jeunes familles qu'on ne connaît pas du tout. Ça serait bien le fun d'avoir tout ce monde-là. On va espérer une belle température. Les gens se sont appropriés, donc, ces équipements-là. Alors, ça s'est fréquenté. Oui, c'est très fréquenté. Puis les gens ont redécouvert, avec la pandémie, les gens ont redécouvert, finalement, le sentier, la beauté de la nature, puis les activités qu'on peut faire. Dans le bois, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste de prendre le temps de regarder, puis de relaxer, puis de se promener. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ça fait que c'est le fun. C'est vraiment agréable. Puis samedi, tu viendras faire un tour, toi, toi. Tu vas voir. On va être fun. Conseillez-moi. Moi, qui arrive de l'ouest, il y a des fermetures de routes, il y a des travaux. Donc, ça vous a même obligé à fermer le camp de jour cet été à Sainte-Sophie. Donc, ça, c'est quelque chose d'une assez grande ampleur. Parlez-nous-en un peu. Oui, parce qu'il va y avoir les trois services qui vont être refaits au centre du village, en réalité, au courant. C'est pour ça qu'on a fermé le camp de jour. Il va y avoir de travaux majeurs. On refait le village au complet, de toute manière, cette année. En plus, il y a toujours le pont 226 qui est fermé, mais qu'on vient de lancer une soumission publique pour la construction au mois de septembre du pont. Fait qu'effectivement, les routes sont borrées partout. C'est très difficile de se rendre, mais c'est faisable. On suit les chemins asphaltés et on finit par se rendre. Vous n'êtes que les premiers à subir ça, parce que tous les autres vont goûter, je pense, à tour de rôle. Ça s'en vient pour Sainte-Gertrude, secteur de Bécancourt, entre autres. Alors, vous êtes un peu des précurseurs. Les gens vont pouvoir voir ce que ça donne. Une espèce de cœur villageois éventré, ou en tout cas, au tour. C'est ça, comme on dit, c'est un coup à donner et un coup à passer. Une grosse pelule à prendre. Mais après, on va en avoir pour au moins, quoi, 50 ans à être correct. Fait qu'on devrait être bons pour longtemps. Saint-Pierre-Lébéquet, présentement, ils subissent justement le cœur du village éventré. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et ça va être mieux après. Tout à fait, Saint-Pierre-Lébéquet. Et c'était une voie de contournement pour vos travaux. C'était un des détours, la 132, la 20. Donc, on va finir par manquer d'options, mais c'est possible. Alors, on va répondre à votre invitation, M. de Maire. Se rendre à la Fête des Voisins en fin de semaine. C'est le 4 à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Merci, M. Jean-Guy-Baudet. Merci beaucoup. Puis à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada